Est-ce que tu m'entends et où ? Oh oui, tu m'entends et où ? Ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué de cette voie-là. Si seulement tu étais là, mon petit lion, mon petit Léandre. On serait enfin joujou, copain, grandir enfin. Il est beau, plein d'énergie, aucun bébé ne le surpasse. Il prend n'importe qui dans sa catégorie de poids. À six ans, il met tracé, premier chaos dans la cour. Le récré a tous ses fils de T, 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 T. Là, le choc, hein, putain, c'est que le début. Là, je vais faire un bref résumé de synthèse pour les copains de la chaîne. Le 14 février à 20h23, je me rends compte, heure réunion, je me rends compte que ma femme, c'est vrai que sur ce format, je peux même te mettre la caméra, je me rends compte que ma femme, c'est le folle, depuis cinq minutes, six minutes au moins, a entrepris des exercices pour provoquer un accouchement. Conception approximative début juin, arrivée à terme fin février, début mars, contraction provoquée, accouchement provoquée volontairement, le 14 à 8h10, soit à peu près deux semaines avant le terme. Si on suit le travail, contraction régulière, toutes les cinq minutes, six minutes, pendant à peu près deux heures, grosse douleur, grosse douleur, sur la fin du travail des deux heures, tu le vois qu'elle souffre, qu'elle ne sait pas si elle va s'en sentir en vie, c'est vraiment prenant comme situation. C'est le doute pour tout le monde. Au final, elle est plein de courage. Et quand c'est moi qui en manque, elle se met à m'ordonner. J'essaie de lui balancer les petits conseils pour sortir le ventre, jouer avec sa voix de son ventre, souffler par le batteur. Oh, un bon son grave, tout ça. Elle ne l'a pas trop fait, mais quand elle l'a fait, je suis sûr que c'est le fait. Elle perd les... Elle expulse sa poche des eaux... à peu près, je dirais, vers 23h. Moins 10, un peu moins de 23h. Et à 23h, il y a les eaux qui sortent. Petite pause, elle souffle, il reste le bébé à sortir. Et là, elle se décide à se lever, marcher. Et on va sur la baignoire. Donc vers 23h, on va vers la baignoire. Et là, c'est un peu la galère pour qu'elle lève la jambe pour aller dans la baignoire. Je voulais la coucher dans l'eau. Non plus, juridiquement parlant, ça a une... Ça a une importance d'accoucher dans l'eau. Et là, ça va plutôt vite. Contraction, dur, dur. Contraction, là, je ne la touche pas trop. Elle se démerve toute seule. Elle souffle, le martyr. Et là, on voit apparaître la tête. Une fois que la tête est apparue, ça allait très très vite. Là, c'est drôle parce que quand la tête est apparue... Je regardais la montre, il était bientôt minuit dans ma tête. Dans ma tête, il allait accoucher le lendemain, quoi. Je vois à peine le début du crâne. Et là, elle est à moitié debout, affalée sur le mur, en s'appuyant sur son épaule droite. Elle dit, j'en peux plus. Je n'ai plus de force. Genre, elle est rincée, quoi. Là, je lui dis, ah, chérie, je ne sais pas si tu es rincée, mais ça fait commencer. Et là, je lui dis, inspire profondément. Super. Attends la prochaine contraction. Et la prochaine contraction, tu l'accompagnes. Et... Et elle a réussi à l'amener au... Je lui dis, si tu arrives au milieu du crâne, la tête sortira tout seule. Et après, c'est fini. Elle arrive assez rapidement au milieu de la tête, les oreilles. Et là, quand ça passe les oreilles, il y a la tête qui sort d'un coup. Et là, tu vois ton bébé sortir de ta femme, la tête vers le haut, à faire un... Et après, plus d'inspiration, plus rien, plus d'inspiration, plus rien. Et... Et là, quand le bébé a sorti la tête... Ah ouais, je n'ai pas raconté la mécanique, mais... Quand j'ai vu que ça commençait à bien pousser, on a commencé un peu à vider la baignoire. Et sur un mouvement, pour que ça aille plus vite, la tête, elle est sortie rapidement, la tête, une fois qu'on a eu le début, elle était vite sortie. J'ai... J'avais mis ma main sous sa fesse droite. Et ensemble, elle a poussé sur sa jambe gauche. Et j'ai levé sa fesse droite en même temps. Et là, ça a aidé, quoi. Le bébé n'a pas bougé. Et la main s'est levée, quoi. Et une fois que la tête est passée, ben... Il y a l'épaule... Son épaule droite qui s'est présentée en première. Et quand j'ai compris que c'était une épaule et que... Oh, elle est mieux de ne pas toucher la maman parce qu'elle est en extension maximale, tu peux tout déchirer si tu fais trop le con. Genre le connard qu'utilisait forceps, quoi. Et qui après se retrouve avec 20 points de suture. Là, quand tu vois le bébé, tu arrêtes d'agir sur la maman, quoi. À la limite, tu la maintiens, tu lui donnes un siège flottant pour que ça l'aide dans son travail. Mais tu commences à toucher ton bébé à ce moment-là. Et en touchant le bébé, j'ai vu qu'il y avait un moment... Un peu de la peau de la maman qui recouvrait son épaule. Mais genre, il y avait moyen de te truander, quoi. En passant par le bébé, tu arrives à toucher l'épaule sous la peau de la maman, sans trop toucher la maman. Quand tu commences à avoir du blanc autre que sa tête, c'est là où tu commences à toucher le bébé et à essayer de grappiller le coin de son épaule. Et au moment où elle est en travail, ça a duré 3-4 poussées pour le sortir. Et au moment où tu vois le blanc de son épaule, je commence à gratter. Et là, j'ai vite trouvé le creux, le creux attiré, là, où il y a tous ses muscles, tout son corps qui vient. Et là, j'ai fait un pop, et de l'épaule à tout en bas, il est sorti en un coup. Et il est arrivé à, le temps que je l'ai dans mes bras, que je vois qu'il commence à pleurer, qu'il est relié au cordon ombilical, que la maman est enfin soulagée. Ben, tout ça, je ne tilt pas de regarder la montre, parce que là, il est tué. Et quand je tilt, je regarde la montre, en plus, quand j'ai vu qu'elle avait commencé à coucher, le premier truc que j'ai fait, j'ai pris ma montre, j'ai synchronisé avec Internet à la seconde près. Je n'ai pas eu la seconde. Et je regarde ma montre, et là, je vois qu'il est 11h57. J'ai estimé que j'ai eu deux minutes de flottement, mais peut-être que c'est qu'une minute de flottement. Ouais, j'ai mis 11h55 sur l'acte de civile, pour être sûr. Mais je crois que c'est compris entre un 57 et un 55, le 14 février 2021. Et maintenant, ça va faire donc 12 jours qu'il est né. Il fait 3,20 kg aujourd'hui. 1,20 kg. C'était la plus grosse, la plus intense expérience de ma vie. Et là, oh, c'est un garçon. On lui a donné comme homme de paille, Thiel, Léandre, Joseph, Michel, Emmanuel. Et son être souverain, c'est Thiel, Léandre, P, I, L, E, accent, A, N, D, E, R, E. Léandre, ça veut dire l'homme lion, je crois. C'est un perso ascendant scorpion, buffle de métal. Je peux regarder l'arbre sainte. Alors, quel est l'arbre protecteur de Thiel, Léandre ? Alors, quel est l'arbre protecteur de Thiel, Léandre ? C'est un cèdre. Le cèdre, tiens. Le cèdre, c'est son arbre. Sa mère, c'est un cormier. Moi, je suis un noyau. C'est un cèdre. C'est un cèdre. En général, vous possédez une très grande beauté ou un charme époustouflant. Putain, c'est vrai qu'il est beau. Ouais, vous êtes une personne qu'on remarque. Vous êtes une nature optimiste. Vous savez, vous adaptez à toutes les situations et prendre des décisions rapides. Vous avez un caractère passionné et aimez vivre une vie faite de renture et de rebondissement. Vous serez attiré par l'étranger et votre vie professionnelle se déroulera peut-être sous des cieux lointains. Vous êtes capable de jouer gros sur un coup de tête. Il est important dans ce cas que vous soyez entouré d'amis véritables qui vous soutiendront en cas de coup dur. Dans votre vie amoureuse, vous cherchez la stabilité. Mais il faudra que votre partenaire soit comme vous, heureux de mener une vie mouvementée et qu'il est, elle, soit toujours prêt à vous suivre au pied levé. C'est drôle, hein ? Si je devais établir mon rêve, je l'ai verbalisé à quelques années, et je pense depuis plein d'années. Être papa, une famille. Et maintenant que c'est en voie d'être le cas, tu vois, je me dis, bordel, j'avais pas vu venir l'état et la blouse blanche et le corps médical qui torturent mon gamin dès le... Bref, voilà, on va arriver bientôt à l'épisode. Donc on est le 14. Aujourd'hui, on est le 26. Depuis le 14, il s'est passé 12 jours que je me dois de détailler le plus précisément et fidèlement possible à la réalité. On joue, on prend des photos. Le film, son premier caca. Ça se passe plutôt bien. Au début, c'est un peu flippant, tu vois, il crache et tout. Il y a tout à évacuer. Mais bon, on fait les bons gestes. Oui. 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 Oui, j'avais perdu le port de nez. Je ne trouvais pas. Je pense pas à voir s'il fait peur, maintenant. Je vais faire tourner. Ah, pardon. Le maître d'assistant, c'est bien, il est passé. Ah, oui. Bon, je ne sais pas, il est fixé. Il veut l'appuyer, il doit vacciner. Ah, oui. Donc, moi, j'ai fait béni. Oui, 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 là. Ah, oui, c'est... Oui, je veux vacciner. Il veut le vacciner quand, maintenant ? Oui, 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 oui. Tu peux dire, il est à l'accord du père. Oui, c'est ce que je veux faire, mais avec lui, je pense que c'est bien. Je vais dire à Duc... Tu as son numéro ? Je n'ai pas numéro, mais de toute façon, il va chercher un peu de loin. Il va chercher un peu de loin. N'hésite pas, je l'appelais et lui dire oui, oui, j'ai l'accord. Oui, 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 oui. Je ne sais pas qui l'a payé comme ça, peut-être moi. Après, il me donnerait une fois avec moi. Si il ferait en charge, c'est quoi, toi ? Si tu vois, de la santé pour te dire en place, on va être dans les barats qui s'y apporter, si il y a en charge. Ouais. Euh, ouais. Ah bon. Dans la camp, je ne peux pas laisser le problème. Donc, quand je ne peux pas, je pourrais examiner. La planète, c'est aussi de près, c'est comme je fais. Donc, cette station va être attachée à ta carte, puisque toi, tu l'as. Donc, arrête de citer les affaires. Bon. Là, on est sorti, hein ? Et là, ils vont essayer de nous piéger, et d'attendre ce qu'ils soient, à la paix, il y a un médecin. Et moi, je te dirais en disant, ouais, je pense qu'on va aller voir le mec à ce dos. Voilà, pour commencer à l'écrire. Parce que si on est, non, si on dit qu'on a un médecin qui s'étend au dos, on ne les montre pas. Je vais te dire. Ah, ouais. On est, on est, on est. On a un médecin. Je n'ai pas vu de l'ayant passé. Je n'ai pas vu de l'ayant passé. J'arrive déjà peu. Je n'ai pas vu de l'ayant passé. 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 je dis c'est quoi donc 3 jours de bonheur à la maison et là il y a les papiers il faut faire allo état civil pour avoir qu'est-ce qu'on doit faire vous devez vous devez le certificat de naissance tamponné par un médecin manque de bol, je ne suis pas médecin j'ai accouché ma femme à la maison elle n'a voulu voir personne avant 3 jours le temps de s'en remettre tu vois, bouger, ce n'est pas pratique euh il j'ai accouché c'est dur en hôpital donc on veut les papiers on se déplace chez un premier médecin en l'ayant appelé et en m'ayant déplacé tout seul et là je croise un mec en panique amener le vide et tout je lui dis que le bébé va bien on joue, on fait cousy-cousy il tête sa mère il a de plus en plus de force tout est nickel amener le bébé il faut le machin il faut que je déplace un bébé de 3 jours en voiture, en gaz d'éjappement l'amener dans un cabinet avec une vie éclive il sera tout passé à l'alcool qui en pèse partout et qui rentrera dans son corps par les voies nasales il sort bien le niquer tu vois un bébé de 3 jours amenez-le d'accord, pense sur moi on y va on attend devant le cabinet pour ne pas attendre dans le putain de cabinet avec la putain de clim on rentre vite fait direct ça sent l'alcool partout il désinfecte tout comme un psychopathe alors qu'il est au sein de sa mère il est bourré il est bourré d'anticorps de sa mère ça va il peut s'asseoir sur un canapé sans dire à de choumé non, on nique bien toutes les défenses immunitaires toutes les parois on les rend perméables avec son alcool de mer et il commence à le sculpter le chien et tout rien à dire il est en pleine forme il crie du feu de dieu parce que c'est froid que l'autre qui lui touche avec ses mains froides et qu'il est à poil le gamin sous la clim 3 jours tout va bien un peu léger 2,5 kg etc 47 cm bébé plus 3 jours 47 cm 2,5 kg pour la taille de départ j'ai une corde que j'ai fait et pour la pesée j'ai pas mesuré la corde mais pour la pesée on a pas fait de pesée c'est un drame de pas avoir le poids de naissance donc ça c'est la première confrontation avec la blouse blanche et devinez quoi on sort pas de là avec un bébé en bonne santé est-ce qu'il est équipé en bonne santé à la maison et le papier qui pourra lui le déclarer non 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 là on risque un signalement au procureur alors t'as la maman enceinte dégoulinante de sang qui vient d'accoucher à 3 jours il y a la vidéo de moi qui lui montre ses premières secondes dans le monde réel encore avec le cordon biliquel attaché à la maman enfin bref et au lieu de nous libérer de tout cet environnement qui en effet va détruire tous les verbes mais il va laisser la place pour les suivants de rentrer parce qu'il a réouvert tous les ports eux nous laisser rentrer tranquille à la maison prévient les flics aller à l'hôpital de suite je peux pas prendre la responsabilité deuxième salle d'attente dans une clim de merde alors cette histoire de la clim on me dit c'est bien la clim on pourra jamais dire qu'on est quand même à la clim quand un organisme arrive dans un chaud et humide qu'il est déjà dilaté mais ça se remplit en plus si tu le contractes à ta clim et après qu'il se redilate dès qu'il retrouve l'air chaud cet effet là choc thermique ça permet d'ouvrir les portes ça permet d'ouvrir toutes les barrières de mieux passer non je me trompe la clim c'est bien pour les mourants quand t'as le mec qui va mourir et c'est parce qu'il a développement bactérien ou ça qu'il le met à la clim ça va moins vite le temps de trouver et de trouver la bonne molécule pour éradiquer tout ça mais la clim pour les gens en bonne santé c'est nocive c'est l'air malade putain c'est même non de serré avec le fait de déplacer un être né à la sauvage naturellement avec des anticorps de sa mère qui protège de son environnement de le sortir de l'air qu'on respire frais de la mer pour le plonger au milieu de Babylone des clims etc en plus une fois là-bas il nous force à rester deux jours en observation dans une chambre où tu ne peux pas ouvrir la fenêtre où il fait moins 40 et le bébé pendant deux jours non-stop il respire cet air sans alors il a trois jours de vie l'état lui impose déjà direct deux jours enfermé à la clim il a passé plus de temps à l'hôpital aujourd'hui qu'à la maison c'est pas fini l'histoire tous les jours il va bien tous les jours il pète la forme tous les jours il prend du poids tous les jours c'est nickel au bout de deux jours il nous laisse partir parce qu'on a refusé toutes les piqûres tous les monviers laissez-le tranquille il va bien tous vos tests disent il va bien il nous laisse enfin sortir merde j'ai pas de caisse pour remonter ma femme et mon gosse obligé de se taper les pots d'échappement et la scie nord et une autre clim il respire l'air marin on arrive ici c'est l'apocalypse c'est à la base on partait trois heures on est parti deux jours il a plu il y a plein de moustiques partout c'est trop la merde il faut protéger le bébé direct on fait une chambre aseptisée pour le bébé on évacue tous les moustiques on peut brûler le mensonge très vite il y a le vent qui a tous chassé il n'y a plus rien il y a l'apocalypse la maison il y a ma mère qui débarque aujourd'hui ça je vais arrêter de faire le compte sur internet on rentre à la maison le bon truc que j'observe un petit ganglion ici minuscule une petite boule je suis content système lymphatique je suis content bien je sais qu'il a attrapé sa première merde à l'hôpital à l'âge de trois jours première stimulation du système immunitaire je passe la nuit je passe la nuit au stéthoscope à écouter son cœur le jour après c'est une première nuit c'est la moyenne deuxième jour ouais moyen deuxième nuit ouais moyen dans la chronologie des fées je ne sais plus quand c'est qu'on est retourné alors on va être précis on est rentré oui on est rentré vendredi vendredi il y avait une petite boule vendredi après-midi samedi ça a commencé à être un peu l'apocalypse on va surveiller tout le samedi soir 6 février et le cœur il a battu et il battait toute la nuit à entre 120 120 il était à 120 et j'en ratais quelques-uns donc il devait être plus rapide des fois et il faisait à peu près 30 instirs par minute une fois 30 et une fois 42 et ça c'était le 6 donc je n'avais pas l'oxymètre je n'avais pas la saturation en O2 mais il avait une peau bien roule je n'arrive pas à bien prendre la température mais ça va c'est pas chaud bref il fait un truc et là on va on va aux urgences mais en reculons pas c'est chier on les connait c'est des putains de torturards et dans le milieu donc on le surveille toute la nuit du samedi on fait nuit blanche on appelle les urgences à 7h et à 9h on arrive là-bas on est séparés et là ils mettent le bébé sans moi avec la maman sur une table sous la clim en mode où il faut faire plein de trucs prise de sang bronvier etc alors la prise de sang j'ai dit oui avec ça tu balaies plein de trucs mais arriver à la tu sais comment tu rends les gosses impuissants ou je sais pas quoi là tu leur mets les nuits dans la bite à deux reprises ils sont niqués sur ce gars égal à l'âge de combien de jours c'est pas le 6 c'est pas le 6 samedi 17 21 dimanche 21 on arrive dimanche 21 dimanche 21 donc il lui met l'aiguille dans le gate pour choper un peu le truc de la laisse et là arrive le moment de la pension lambert ah les enculés pour une mélingite la peur de tous les mondes je m'oppose à celui là je m'oppose farouchement il a 5 jours le marmot c'est ça il a 7 jours le marmot bon à ce moment là il a 7 jours le marmot et il veut faire une pension lambert je lui mets la pression je ne veux pas il n'y a pas vraiment de constatement et à un moment il y a la discussion si c'est ça et là je fais la panoplie de toutes les bactéries et j'arrive à un résultat que peu importe ce qu'ils trouvent ils utiliseront les mêmes antibiotiques et il se trouve que les antibiotiques qu'ils ont utilisés sont ceux qu'ils avaient choisi avant de faire tous les tests même la prise de sang et là je lui dis j'aimerais vous arrêter de torturer mon revêt dans tous les cas ça soigne aussi la mélingite ce truc donc déjà les deux premiers ils ne servent à rien j'aimerais que on arrête là et qu'on lui prescrit ses antibiotiques là c'est il va mal de toute façon si vous ne voulez pas qu'on passe la fonction lambert on ne donne pas le remède c'était sûr d'accepter qu'il fasse un truc qu'on ne veut pas qu'il fasse pour qu'il puisse enfin faire un truc qu'il veut qu'il fasse on n'a plus le droit de choisir nos parents tu n'as pas le droit de dire toute ta dose d'antibiot sur une semaine pour la petite infection de merde qui traîne dans tes trucs et que tous les bébés ici chopent parce que c'est ton hôpital de merde et laisse-le tranquille avec sa colonne vertébrale une managite s'en se perd il a zéro dièvre et pas chier et là ça commence les clashes on refuse d'être séparés ils ne deviennent pas et ça dure maintenant on est 26 et depuis 21 c'est à l'hôpital alors moi je dois aller voir un psy maintenant ah oui il s'est passé plein de jours donc ça c'est le premier jour à l'hôpital ça fait se clandre il y en a une qui chie mou je lui ai dit je vais porter plainte contre l'hôpital tout ça et on est dirigé vers la pédiatrie avec des infirmières sympas et on fait une première soirée dans la chambre 402 avec le maniteur le bébé il a parce qu'au final ah oui au final on a dit fait ta fonction lombaire et donne les vides les antivio et en plus il y a tout allait bien et qu'est-ce que je voulais dire c'est un peu qu'on se regole la fenêtre si on ne peut pas et ça ça dure deux jours alors on parle médecine avec les médecins j'en connais pas je ne connais pas beaucoup je ne fais que des déductions avec ce qu'il me dit en fait résultat des courses depuis ce temps là ils mettent les doses d'antibiotiques de chaleur et ça va là ils réduisent les doses et ça fait beaucoup qu'ils sont passés en son sac en plus s'il faut c'était une simple déshydratation un jus de citron et et juste un peu de sucre et de l'eau dans le sang pour le réhydrater parce qu'il y a plein de coups de chaud avec le choc thermique en fait ça suffisait on n'est pas besoin des antibiotiques et ça on ne le saura jamais parce qu'ils ont pris la vie et ils ont trouvé un germe courant chez les gens aussi mais après tu vis au quotidien les effets secondaires de l'antibiot tu surveilles ton bébé en plus c'est beaucoup de seringues beaucoup de de la maison profonde et là et là hier il a fait un tour de grand ville le maro je crois que ça a été la plus dure journée de sa vie c'est que 25 bonjour il a eu la plus dure journée de son repos du guerrier qui nous a fait un repos du guerrier qui a passé toutes les journées dans les mains des sauf fermières qui est oublié de faire les portes de médecins je rigole parce que c'est un homme et du coup ça va le renforcer le grand drame c'est que j'ai osé lui mettre une potion magique je dirais que la première serviette qui l'a servi comme comme couverture comme enroulage de bébé c'est une serviette astérix rigolo nos ancêtres rigolo j'aurais fait le coup de la potion magique avec papa saigné aïe là j'ai fait bouillir le coup de couvre-sol petite clochette putain eau de citron et ça j'ai mis dans une petite dose j'ai mis j'ai mis 0,1 millilitre milligramme et j'ai mis sous la langue et ça c'était la le 21 c'était le 23 donc on arrive le 21 à l'hôpital on dort le 21 dans cette chambre on dort le 22 dans cette chambre et le 23 on change de chambre et le 23 au soir vers 10h il est un peu en crise il dort un peu le bid et des fois il peine il peine tu sais il te fait des belles courbes mais les saturations elles sont à 80 on s'en fout peut-être que c'est toi qui l'interprète mal il vient de bouger tout ça et des fois tu voyais son coeur ça avait du mal à monter ça ne montait pas le direct pour la 97 et dans la journée ça te faisait deux soirs que je l'observais tous les soirs et dans la journée en arrivant à la maison je viens chanter je pleure dans la journée du 23 et je pense à la potion magique d'Astérix sérieusement en plus et les druides qui faisaient les potions qui redonnent plein de pouvoir plein de force et tout et du coup j'ai imaginé la potion magique du jardin et je l'ai préparé pour mon fils parce que je voulais lui faire du pas pour eux c'est un risque un risque extrême que j'ai fait c'est comment dire c'est en plus ce que je vais raconter aussi comment je fais pour dire tout ça au médecin j'ai fait la potion magique mais comme c'était un bébé et que ça fait quand même un essai j'ai mis vraiment une dose toute petite que j'avais goûté et moi que j'ai pas goûté la patte tu veux que j'ai pas goûté ça il m'a fait non j'ai pas goûté je suis d'un côté depuis il a que des bons scores ils ont beau le torturer il va être mieux en plus il va avoir juste toutes les saloperies c'est qu'ils ont foutre donc moi papa j'ai pas le droit de faire une potion magique avec mon jardin ils vont mettre un peu sur la lampe par contre eux la république et les médecins ils ont le droit de foutre 700 ml de liquide dans son sang sur des jours ah ouais des fois il rince aïe 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 donc je vais devoir aller voir un psy je suis mis par l'assistant social il veut à tout prix qu'il soit vacciné à l'âge de demain je pense à mon fils quand je le porte voilà il y a des sens d'être il est en un garçon j'ai tout fait pour essayer de te protéger de ça mais la république ne va pas pas Merci.